Les yeux de la dame représentés sur ce bout de tissu sont littéralement vivants. Eh bien, oui. Lorsque les scientifiques ont passé les yeux dans un ophtalmoscope, choqués, ils se sont rendus compte que l'iris réagissait à la lumière exactement comme le feraient vos yeux. Bon, je vais revenir sur les conclusions exactes des scientifiques un peu plus loin, mais vous allez voir que vous n'êtes vraiment pas au bout de vos surprises. Vous pensez peut-être que c'est n'importe quoi, mais aujourd'hui ce n'est pas pour rien que ce bout de tissu est une des plus grandes énigmes de tous les temps pour la science, et que des centaines de scientifiques du monde entier continuent de l'étudier. Parce que oui, en fait, les étranges yeux de cette dame, ce n'est qu'un élément parmi la dizaine d'autres qui ne trouvent aucune explication à ce jour sur cette image. Alors bienvenue dans cette série où nous nous penchons sur les 100 plus grands mystères inexplicables de l'histoire selon la science, et aujourd'hui pour notre dixième mystère, je nous ai prévu du très très lourd. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter pourquoi cette image intrigue le monde entier depuis un siècle. Avant de commencer, je précise juste qu'il y a en réalité non pas 100 cas, mais plutôt 1000 cas de miracles dont je pourrais vous parler sur ma chaîne. Pour ceux qui voudraient découvrir tous ces cas en avant-première de mes enquêtes, vous pouvez vous rendre sur l'excellent site milleraiseondecroire.com qui les liste tous, je vous en reparle à la fin, ainsi que de Rosario, une super application partenaire de cette vidéo, je vous explique tout à l'heure. Nous sommes en 1929 à Mexico. Monsieur Alfonso Marcue González, photographe professionnel, est venu à la basilique Notre-Dame de Guadalupe sur invitation pour réaliser des photos d'un drap que la basilique conserve précieusement. Ce tissu d'un mètre 70 de haut sur un mètre 05 représente la Vierge Marie. Bon, jusque là, rien de spécial. Ça semble être une vieille peinture qui date de plusieurs siècles. Alfonso prend les photos et rentre chez lui. Mais lorsqu'il agrandit quelques négatifs du visage de l'image, il découvre dans les yeux le reflet d'un homme barbu. Alfonso est le premier à voir ça, mais il ne le sait pas encore, ce n'est que le début d'une longue série de découvertes surprenantes. A l'époque, presque personne ne prête attention à la déclaration du photographe. Et il faut attendre quelques décennies plus tard pour que les choses s'accélèrent. Le 29 mai 1951, un dessinateur, J. Carlos Salinas Chavez, découvre à son tour sur une photo du drap avec une loupe à fort grossissement qu'il semble y avoir un homme barbu dans l'œil droit de l'image. Il ne tarde pas à le retrouver dans l'œil gauche, mais positionné à peine différemment, comme très légèrement décalé. Étrange. En tout cas, cette fois, l'information fait du bruit. Les autorités catholiques qui détiennent le drap sont informées et elles sollicitent alors plusieurs experts pour analyser le tissu. Voici le nom d'une dizaine de scientifiques, essentiellement des ophtalmologistes, qui étudient les yeux de la dame dans les années qui suivent et la date à laquelle ils les ont étudiées. On a conservé tous leurs rapports écrits, et c'est sur la base de leurs rapports que cette enquête est réalisée. Voici en français un extrait de l'un de ces rapports pour l'exemple, celui du 20 septembre 1958 par le docteur Toria Lavoigné. Tout d'abord, tous les ophtalmologistes confirment la présence de l'homme barbu. Mais ce n'est rien face aux trois choses qu'il découvre alors. Première découverte. Les yeux sont conformes aux lois de l'optique. Bon, je vous explique. Le reflet de l'œil gauche n'est pas le même que celui de l'œil droit. Eh bien oui, si un vrai homme barbu se reflétait dans de vrais yeux humains, il y aurait une différence de position logique. Les reflets se situant dans l'angle près du nez d'un œil se retrouveraient nécessairement dans l'angle près de l'oreille de l'autre œil. Vous suivez ? Or ici, c'est exactement ce qu'il se passe. Encore plus intriguant, la distorsion du reflet correspond à la courbure normale de la cornée. Et puis, ce n'est pas tout. Certains ophtalmologistes, comme le docteur Jorge Escalante Padilla, ont même constaté la présence du réseau veineux normal, microscopique, mais parfaitement visible sur les paupières et la cornée des yeux de la dame de Guadalupe. Vous l'avez compris, le réalisme de l'image est choquant. Jusque là, c'est déjà très étonnant, car les yeux sont en réalité extrêmement petits sur le drap. Ils font à peine 7 à 8 mm de diamètre, donc moins d'un centimètre par œil. Comment quelqu'un aurait-il réussi à peindre des reflets de même pas un demi-millimètre sur un tissu aussi grossier ? Et surtout, comment aurait-il pensé à décaler légèrement le reflet pour le rendre conforme aux lois de l'optique ? Les scientifiques ont essayé de reproduire cette peinture sur un tissu identique. Mais même avec les pinceaux les plus fins dont nous disposons et les techniques d'aujourd'hui, ils n'y sont pas parvenus. La surface est trop petite, trop grossière, trop rugueuse. Or, en plus, ce dat daterait d'il y a quelques siècles, mais bon, on y reviendra. Bref, ok, tout ça, c'est bien joli, mais en fait, ce n'est absolument rien par rapport à la suite. Il y a une loi en optique que l'on appelle la loi de Purkinje-Sanson. Elle a été découverte dans les années 1830 et consiste en cela. Lorsqu'un objet se trouve à une certaine distance d'un œil, ni trop près, ni trop loin et bien éclairé, il se reflète non pas une fois, mais trois fois dans chaque œil. Une première fois à la surface de la cornée, une deuxième fois derrière le cristallin, et une troisième fois entre les deux premières images. Et ce troisième reflet est inversé par rapport aux deux autres. Le haut se retrouve en bas et vice-versa, et il est plus petit. Or, tous les ophtalmologistes consultés ont pu repérer les trois images de l'homme barbu dans chacun des yeux, conformément aux lois de l'optique découvertes en 1830. Sauf que le plus fou, c'est que les trois reflets de la loi de Purkinje-Sanson ne peuvent se former que dans des yeux ouverts de personnes vivantes, présentant effectivement la profondeur d'un œil humain avec une cornée et un cristallin. Et avec un cristallin qui n'est pas qu'un simple dessin de cristallin, mais qui comporte bien une surface antérieure et une autre postérieure, donc un relief ainsi qu'une profondeur. En gros, je sais pas si je suis clair, mais jamais on a pu observer ces reflets sur des surfaces plates, qu'il s'agisse de peinture ou de simples photos. Or, l'image de Guadalupe est une simple toile, parfaitement plate. Ce simple fait à lui tout seul, lorsqu'il est découvert, met tous les ophtalmologistes par terre, car tous savent bien que ces trois reflets ne se trouvent que dans des yeux vivants. Mais je vous avais dit qu'il y avait trois découvertes majeures dans les yeux. Et en fait, les scientifiques n'étaient vraiment pas au bout de leur surprise. La deuxième grande découverte fut, comme je vous l'avais dit, que l'œil réagit comme un œil humain vivant lorsqu'on l'observe à la lumière d'un ophtalmoscope. L'ophtalmologiste Raphaël Estartus Tobela explique. Quand on projette la lumière d'un ophtalmoscope sur la partie antérieure de l'œil, l'iris brille plus que le reste, et non la pupille, ce qui donne une sensation de profondeur, avec, en plus, une impression comme si l'iris allait se contracter d'un moment à l'autre. Voici une autre explication que donnait le docteur Raphaël Toria Lavoigné. Quand on dirige la lumière de l'ophtalmoscope sur la pupille d'un œil humain, on voit briller un reflet lumineux sur le cercle externe de celle-ci. En dirigeant la lumière de l'ophtalmoscope sur la pupille de l'œil de l'image de la Vierge, apparaît le même reflet lumineux. Et par suite de ce reflet, la pupille s'illumine de façon diffuse, donnant l'impression de relief en creux. Ce reflet est impossible à obtenir sur une surface plane et, qui plus est, opaque. J'ai par la suite examiné, au moyen de l'ophtalmoscope, les yeux sur diverses peintures à l'huile, à l'aquarelle et sur des photographies. Sur aucune d'elles, toutes de personnages distincts, on apercevait le moindre reflet, tandis que les yeux de la Sainte Vierge de Guadalupe donnent une impression de vie. Mais c'est probablement la troisième découverte des ophtalmologistes la plus incroyable, au sens propre du terme. On a vraiment du mal à y croire. Cette dernière découverte eut lieu dans une longue phase d'études et de recherches qui s'étendit de 1979 à 1997. Dans cette période, saisie par les premières découvertes qu'ils avaient déjà faites, certains ophtalmologistes ont eu envie de continuer à analyser les yeux de l'image pour voir s'ils pourraient y trouver d'autres choses. La technologie se perfectionnant, ils ont pu progressivement agrandir de plus en plus l'image, jusqu'à 2000 fois. Et cela a alors permis de découvrir les reflets de pas moins de 12 autres personnes dans les yeux de la Vierge. Le docteur Rosé Asté Tonsman fut le premier à se pencher là-dessus. Les tâches que vous voyez mises en couleur sont les différents personnages qu'il a repérées. Là, comme ça, il faut reconnaître que c'est pas très parlant, mais ce qui a convaincu les ophtalmox n'était pas de simple tâche, était, je cite le docteur Tonsman, de retrouver le reflet correspondant dans l'autre œil à la place qu'il devait occuper normalement selon les lois de l'optique et avec les distorsions normales à cette seconde position. Une théorie commence alors à émerger. Tous ces personnages qui se reflètent dans les yeux seraient les personnes présentes au moment où l'image se serait formée miraculeusement sur le tissu plusieurs siècles auparavant. Bon, là, je pense que je vous ai perdu. Alors remontons un peu le temps, car une pièce du puzzle se trouve dans le passé. En fait, ce tissu daterait du XVIe siècle. Allez, je vous raconte tout et vous allez comprendre dans un instant pourquoi il y a 13 personnes dans les yeux de la Vierge. Nous sommes le samedi 9 décembre 1531. Dans ce Mexique alors profondément marqué par la conquête espagnole qui vient de se terminer, Juan Diego, 57 ans, est un ancien Indien converti récemment au christianisme. Ce jour-là, Juan Diego est parti de chez lui, à Tulpetlac, et compte bien se rendre à Tlaltolco pour aller rendre visite à ses nouveaux amis chrétiens, des prêtres franciscains. Il est très impressionné par leur façon de vivre très pauvrement et, au moins deux fois par semaine, il parcourt ses 15 kilomètres pour poursuivre son instruction religieuse et assister à la messe. Mais ce matin-là, après avoir franchi la zone montagneuse de la Sierra, passant près de la colline de Tepeyac, voilà qu'il entend soudain le chant d'oiseau merveilleux, un chant plus beau que tous ceux qu'il a jamais entendu. Cela semble venir du haut de la colline de Tepeyac. Soudain, le chant s'arrête. Grand silence. Juan Diego, très étonné, attend quelques instants aux aguets. C'est alors qu'il entend une voix très douce qu'il appelle par son nom, et même par son diminutif, comme c'est souvent l'usage au Mexique. Juanito, Juan Diegoito. La voix semble venir du sommet de la colline. Très intrigué, Juan Diego s'avance pour savoir qu'il appelle ainsi. Il voit alors une très jeune femme, très douce et très belle, qui lui dit en toute simplicité qu'elle est la Vierge Marie, mère du vrai Dieu. Rien que ça. Elle lui parle en ahuatl, sa langue maternelle, une langue amérindienne des Aztèques. Juan Diego est saisi par la beauté de la femme, et il se sent profondément aimé. Tout ému, il se prosterne comme s'il sentait qu'il était devant une personne importante. La femme lui dit qu'elle veut lui confier une mission. Elle désire qu'il aille voir l'évêque à Mexico. L'évêque dans l'église catholique, c'est le chef de tout un territoire composé de plusieurs églises. La femme invite Juan Diego à aller demander, en son nom, à l'évêque, ni plus ni moins que de faire construire ici même une église où elle pourra manifester Dieu et le donner aux hommes, écouter leurs pleurs, leur tristesse, les soigner et guérir toutes leurs peines. Puis la femme disparaît. Juan Diego, bouleversé par la beauté de l'apparition, a l'intuition que ce qu'il a vu est authentique. Sans hésiter, il se met alors aussitôt en route, arrive dans la ville et va dans le centre, jusqu'à la maison de l'évêque, disparu aujourd'hui, mais dont on connaît l'emplacement exact, près de l'ancien templo mayor de Mexico. Mais on n'entre pas ainsi chez l'évêque. Juan Diego doit attendre longtemps avant qu'un des serviteurs ne vienne le conduire auprès de lui. L'évêque, Juan de Zumarraga, ne parle pas un mot de Nahuiatl. Pendant la rencontre, il y a donc un traducteur, Juan González, qui fait le lien entre Juan Diego et l'évêque. Juan Diego commence à raconter son histoire, mais assez vite, l'évêque le coupe et lui dit de revenir à notre jour où il aura plus de temps. En gros, ça dure 5 minutes, puis ciao, merci, au revoir, j'ai mieux à faire. Juan Diego a bien compris que l'évêque n'a pas cru un mot de son récit, et il repart un peu déçu. Bon, je sais, jusqu'ici vous ne voyez pas le rapport avec l'image de la dame aux yeux bizarres, mais ça va venir. Juan Diego se dit qu'il faut qu'il aille directement prévenir la Vierge, que sa rencontre avec l'évêque a été un échec complet, et il reprend donc la direction de la colline à laquelle il arrive à la nuit tombante. Et effectivement, la dame apparaît à nouveau. Juan Diego se permet de lui dire qu'elle ferait mieux d'envoyer à l'évêque quelqu'un de plus noble, respecté ou honoré, car lui n'est qu'un homme de la campagne. En bref, notre brave Juan Diego pense qu'il n'est pas la chips la plus croustillante du paquet, et quand je dis ça, je reprends ses idées, puisqu'il se définit lui-même comme le dernier du village. En fait, c'est un homme profondément humble, qui ne se croit pas quelqu'un, et ne cherche pas à être connu ou à briller. Mais la dame lui répond. Il est absolument nécessaire que ce soit toi, mon fils, toi le plus petit, et je leur donne que tu ailles de nouveau demain voir l'évêque. Bon, soyons honnêtes, perso, j'aurais arrêté là, mais Juan Diego, lui, s'incline et promet à la belle dame d'accomplir sa volonté. Le lendemain, vers 10h, il se met donc en route pour retourner voir l'évêque. Il est sacrément déterminé. Arrivé à son palais, il a beaucoup de mal à parvenir jusqu'à lui, mais finalement, une deuxième audience lui est accordée. Alors il se jette à ses pieds en pleurant et lui raconte à nouveau toute son histoire et le désir très ardent de la Sainte Vierge qu'on lui construise au pied de la colline de Tepeyac, une petite église. Cette fois-ci, Juan de Zumarraga prend davantage son temps, lui pose beaucoup de questions, le scrute pour se faire une opinion sur sa sincérité, et, à moitié convaincu, lui dit de demander à cette dame de lui donner un signe, si tout ça est vrai après tout. Bon, Juan Diego est content. C'est déjà mieux que la veille, au moins il y a un peu d'espoir. Il demande alors à l'évêque de bien choisir le signe qu'il souhaite. On est maintenant le mardi 12 décembre 1631. La dame apparaît à nouveau à Juan Diego, au même endroit, et lui demande de monter sur le sommet de la colline pour y cueillir toutes les fleurs qu'il trouvera, puis de redescendre pour les lui montrer, enfin, d'aller les porter à l'évêque. Des fleurs, le 12 décembre, même au Mexique en hiver, quand il gèle comme ce jour-là, ne poussent que des ronces et des cailloux. Enfin, des cailloux, ça ne pousse pas, mais vous avez compris l'idée. Donc, s'il rapporte des fleurs à l'évêque, Juan Diego se dit que ce sera sûrement un signe éclatant, en effet. Il monte au sommet et, très étonné, il témoignera plus tard qu'il fut rempli d'admiration devant tant de fleurs de toutes sortes, épanouie, les corolles ouvertes, belles et délicates. Bon, il les cueille et revient voir la dame. Elle lui en prend quelques-unes, puis les remet dans le creux de son manteau. Parce que, oui, il faut savoir que Juan Diego porte alors une sorte de manteau ou de poncho que les aztèques avaient l'habitude de porter, fait de fibres d'agave tissées et que l'on appelait en ahuatl une tilma. La dame met donc les fleurs dans la tilma en lui disant « Mon fils le plus petit, ces fleurs variées sont la preuve, le signe que tu porteras à l'évêque. » Juan Diego arrive à nouveau au palais de l'évêque. Il raconte encore une fois toute l'histoire, le coup des fleurs, et à la fin, il déploie son manteau. « Les fleurs tombent à terre, et à sa grande surprise, l'évêque tombe aussi à terre, à genoux, devant lui. » Juan Diego ne saisit pas bien pourquoi l'évêque s'est mis à genoux devant lui. Mais au bout de quelques instants, Juan Diego comprend. Sur son manteau, l'image de la Sainte Vierge s'est imprimée, main jointe, la tête doucement inclinée. Ah, le voilà le rapport avec ce que je vous racontais au début. Le voici, le voilà, le fameux drap qui comporte l'image de la dame aux étranges yeux. L'évêque qui observe cette image, cette fois, est complètement convaincu. Il récupère alors le manteau de Juan Diego, qui repart sans, le pauvre sait pas de chance. Peu après, Juan Diego est invité à montrer l'endroit où la Vierge lui est apparue. Entre temps, une source a jailli dans les rochers. Puis, au bout d'à peine 15 jours, une première chapelle est construite. Aujourd'hui, c'est probablement le plus gros lieu de pèlerinage catholique au monde, avec entre 20 et 30 millions de pèlerins qui visitent la basilique chaque année. Bon, c'est tout à fait charmant, mais on n'a aucune preuve que ce récit soit authentique. Et puis ça nous dit toujours pas qui sont les 13 personnes que l'on voit dans les yeux de la Vierge. Déjà, qu'est-ce qui nous prouve que cette histoire n'a pas été inventée après coup ? Eh bien, en fait, on dispose de plus d'une centaine de documents d'archives datant d'avant 1700 et qui parlent de cette apparition à Guadalupe. Certains documents datent même de quelques années après les faits. À partir du 18e siècle, les documents s'accumulent, au point qu'il n'est plus possible de les compter. Le bulletin Bolton Guadalupano essaye de publier depuis plusieurs années tous les facs similés de ces documents d'archives. Le plus ancien document qui est parvenu jusqu'à nous date de 1537 et est signé de la main même de l'évêque Juan de Zumarraga. Un autre document, un poème en l'occurrence, appelé le chant tambour, et datant probablement de ces mêmes années, nous est parvenu. Un passage du poème s'adresse à la Vierge Marie et dit « Dieu te créa parmi d'abondantes fleurs et te peignit à nouveau, Sainte Marie, devant l'évêque. » En 1570, voici un autre poème en Nahuatl, dont voici un extrait. « Notre Dame de Guadalupe, c'est le grand miracle que notre Seigneur Dieu dénia accomplir à travers la toujours Vierge Sainte Marie. » Eh bien, la vénérable image de la Maîtresse et Seigneur se trouve là. Miraculeusement, sur la tilma du pauvre petit homme s'est reproduite sa vénérable peinture. Maintenant, là, elle se trouve avec tout son renom mondial. Bref, vous avez compris l'idée, je ne vais pas tous vous les lire. Mais un document plus intéressant est probablement le Codex 1548 ou Codex Escalada. C'est un document qui date de 1548, comme son nom l'indique, et qui comporte quelques mots en Nahuatl, mais surtout un grand dessin. Or, même si le parchemin s'est bien altéré avec le temps, on reconnaît tout de même très clairement une représentation de l'apparition, avec Juan Diego à gauche et Marie entourée d'un ovale, comme sur la tilma en haut à droite. Les graphologues, c'est-à-dire les gens qui étudient les signatures, ont pu identifier la signature de frère Bernardino de Saragoun, et confirmer la date de 1548. Il ne fait donc aucun doute que les événements de Guadalupe et l'apparition de cet étrange tilma datent bien du XVIe siècle. Mais bon, il n'empêche que même à l'époque, ça pourrait être une invention de toute pièce, et que l'image pourrait simplement être une peinture, faite par Juan Diego lui-même ou par un autre faussaire. Et bien justement, les scientifiques ont voulu en avoir le cœur net. Cette image est-elle une peinture, oui ou non ? Aujourd'hui, la réponse des scientifiques est unanime et ne fait plus débat. Déjà, tous sont d'accord pour dire que des peintures de plus de quelques décennies présentent normalement des craquelures, provoquées par le dessèchement de la peinture. Ici, aucune. Mais surtout, les scientifiques qui ont étudié l'image au microscope n'ont jamais trouvé le moindre coup de pinceau. Pourtant, quelle que soit la technique de peinture utilisée, à moins qu'on fasse du Jackson Pollock, l'application de la couleur se fait toujours en laissant des traînées. Si vous trouvez ça étonnant, attendez la suite. En 1936, trois scientifiques, Ernesto Sodi-Palares, Fritz Hahn et Richard Kuhn, qui sera prix Nobel de chimie deux ans plus tard, étudient deux fibres de la tilma. Leur conclusion indique. Sur ces deux fibres, l'une de couleur rouge et l'autre jaune, il n'y a aucun colorant végétal, ni animal, ni minéral. Je sais pas s'il y a quelque chose qui vous choque, mais en fait, quand on retire de notre planète tout ce qui ne correspond pas à ces trois ordres, il ne reste pas grand-chose. Bon, à part les champignons et les virus, quoi. Malheureusement, les protocoles des analyses ne seront jamais révélés. Nous n'avons que les conclusions. Mais bon, de toute façon, ce résultat sera confirmé par la suite. À partir de mai 1979, lorsque Jody Brown-Smith, maître dans les arts de l'université de Miami, et Philip Serna Callahan, biophysicien de l'université de Floride et expert en peinture, tous deux scientifiques de la NASA, vont se pencher sur la tilma. Callahan est très étonné de la couleur bleue sur le tissu. Il explique. On est ici devant un phénomène inexplicable, car tous ces bleus sont semi-permanents et connus pour faner considérablement avec le temps, surtout dans les pays chauds. Au contraire, le bleu du manteau de la Vierge est d'une intensité égale, non fané, d'un pigment bleu à demi-transparent inconnu, aussi brillant que s'il avait été posé la semaine dernière. Mais en continuant à analyser la tilma, c'est finalement le rose de la robe qui lui paraît le plus mystérieux. Selon lui, il n'y a absolument rien sur Terre qui peut donner un tel rose, comme vous le voyez dans les explications qu'il donne et que je vous ai mises en français à l'écran. Mais ce qui intrigue encore bien davantage les scientifiques, c'est l'étrange conservation des couleurs sur la tilma. En effet, l'image ne bénéficia pas des mesures de protection que l'on observe aujourd'hui dans tous les musées pour les peintures anciennes. Les règles d'exposition dans les musées aujourd'hui pour toute peinture ancienne sont résumées ainsi par Ernesto Sodi Palares, spécialiste des métaux et professeur à l'Université Nationale Autonome de Mexico. Il doit y avoir systématiquement 60% d'humidité, température constante, ventilation, examen pour prévenir la formation de micro-organismes, vérification de l'absence de composés de soufre, lumière tamisée, analyse au rayon X, photographie à la lumière ultraviolette et à l'infrarouge, etc. Bien sûr, vous vous en doutez, l'image de Guadalupe ne bénéficia d'aucune de ses techniques de conservation pendant près de 5 siècles. Mais surtout, elle fut continuellement vénérée par les fidèles qui venaient toucher l'image, la caresser, la baiser, la frotter de leurs vêtements, etc. Nous savons avec précision que les 116 premières années, l'image restait exposée directement à la vue et au toucher des fidèles. À partir de 1647, une première vitre en deux morceaux fut installée, mais elle était régulièrement retirée, comme en témoigne le peintre Miguel Cabrera au 18e siècle, qui nous confirme aussi que de nombreux objets étaient frottés contre la tilma. Les ouvertures de la vitre ne devaient pas se faire tous les jours, mais il n'en reste pas moins que cela dut se faire bien des fois au cours de plus de 200 ans. En une seule fois, en 1753, alors que j'étais présent, passèrent à ma vue 500 images qui touchèrent le tissu. Puis diverses personnalités ecclésiastiques de qualité passèrent plus de deux heures à cet exercice pieux. Ce peintre a d'ailleurs réalisé une représentation de l'apparition que voici. Retenez-la bien, car nous en reparlerons. Aujourd'hui, nous savons que la tilma est faite d'ixtle ou de fibres de magueille, c'est-à-dire d'agave. Or, ce tissu est d'ordinaire extrêmement fragile. Et puis après tout, même s'il avait été plus solide, il faut dire qu'un très grand nombre de touchés laissent des marques. C'est ce que l'on appelle l'usure mécanique. Il n'y a qu'à voir le pied de la statue en bronze de Saint-Pierre dans la basilique Saint-Pierre de Rome, qui est devenu complètement lisse après des siècles de touchés de la part des fidèles. Et c'est sans compter les variations de température et changements météorologiques dans la région très humides. Mais il y a quelque chose d'encore plus improbable. Alors que dans les musées, ces œuvres sont présentées dans la pénombre, l'image de la Guadalupe fut soumise pendant des siècles au rayonnement tout proche des cierges par milliers. Les scientifiques ont donc mesuré l'intensité de lumière ultraviolette émise par un seul cierge, du type le plus courant en usage dans les églises, et on a trouvé un rayonnement de plus de 600 microwatt. Or, si on multiplie ce résultat par les centaines de cierges disposées sur l'autel d'une petite chapelle, tout près de l'image, sans la protection d'une vitre qui filtrerait en partie cette radiation ultraviolette, on ne peut pas comprendre comment l'image a pu seulement résister. En effet, l'excès de rayons ultraviolets décolore rapidement la plupart des pigments, qu'ils soient organiques ou pas, et particulièrement les bleus. Un peu comme une photo laissée près d'une fenêtre au soleil, se décolore en quelques années. En gros, l'image aurait donc dû complètement disparaître après tant de temps, et les scientifiques considèrent donc l'excellent état de conservation de la tilma comme inexplicable. Enfin, voici le dernier élément intéressant qui exclut la possibilité que l'image soit une peinture. En 1947, des techniciens européens d'Amérique du Nord et du Mexique firent des photos de l'image de la Guadalupe à des distances variant de quelques centimètres à 3 mètres. Tous obtinrent des couleurs très différentes, inexplicables par des erreurs de manipulation ou des défaillances techniques des appareils. Sur les photos prises de près, le visage de la Vierge paraissait gris-rosé. Sur celle prise de plus loin, il semblait gris-verdâtre, et des rayons infrarouges faisaient ressortir des radiations jaunes. Cela a été continuellement vérifié par la suite. Or, le phénomène qui se rapproche le plus de ça est l'iridescence, comme sur les plumes d'oiseaux, les écailles de papillons ou les élytres de scarabée, et c'est totalement impossible à obtenir avec de la peinture. C'est peut-être ce qui expliquerait l'observation faite par le chercheur José Hahnhausen, qui, alors qu'il examinait les lèvres de l'image à la loupe, avait noté tout surpris qu'il n'y a pas de contour précis, et que la ligne s'estompe en couleurs et lumières. Bref, avec tous ces éléments surprenants, l'absence de coups de pinceau, les pigments d'origine inconnue, les couleurs qui se sont parfaitement conservées sur plusieurs siècles, et l'iridescence, les scientifiques ont pu trancher pour répondre à la question que l'on se posait tout à l'heure, à savoir, est-ce une peinture qui aurait été faite par un faussaire ? Eh bien, voici leur conclusion. Ce qu'ils savent de façon certaine, c'est que cette image n'est pas une peinture faite par un humain, avec les méthodes traditionnelles qui pouvaient exister au XVIe siècle. Ce qu'ils ne savent pas encore aujourd'hui, c'est comment l'image sur cette tilma a pu se former. Certains pensent donc que c'est une image à caillir aux poillettes. Bon, si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez mettre un petit j'aime et vous abonner, parce que je vous ai fait apprendre un mot qui pourra vous servir pendant votre prochain dîner mondain. Une image à caillir aux poillettes, tout simplement, c'est une image qui n'a pas été faite de main d'homme. Mais alors, est-ce le cas pour la tilma de Guadalupe ? En gros, la version que je vous ai racontée tout à l'heure avec Juan Diego est-elle crédible ? Serait-il possible que cette image se soit imprimée surnaturellement, comme dans le récit originel qui circule depuis 1531 ? Si la science ne sait pas comment l'image a été réalisée, et que les yeux de cette image sont réellement vivants, cette théorie ne paraît plus si délirante après tout, et pourrait bien être la plus probable. Et en effet, une découverte pourrait confirmer cette théorie. C'est que l'image semble émaner de la lumière. Lorsque des photos de la tilma ont été réalisées dans la pénombre, et pourtant sans flash, il a été constaté que les couleurs étaient plus claires, et que les photos étaient surexposées, ce qui est totalement contre-intuitif. Ainsi, certains scientifiques pensent même que l'image est peut-être une sorte d'hologramme. Enfin, pas exactement. Et en fait, cette image serait quelque chose de totalement unique, qui n'existe nulle part ailleurs sur Terre. Mais le mot hologramme est ce qui s'en rapprocherait le plus. Bon, pour savoir vraiment si cette image n'a pas pu être faite de main d'homme, avançons, car vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Tout d'abord, revenons sur les 13 personnages qui sont présents dans les yeux de la Vierge. En fait, selon certains spécialistes qui ont étudié la tilma de Guadalupe pendant des années, les profils de ces 13 personnages pourraient faire penser aux petits attroupements, comprenant l'évêque, qui étaient présents au moment précis où Juan Diego a fait tomber les fleurs de sa tilma. Vous vous demandez peut-être comment c'est possible que les scientifiques avancent des hypothèses aussi précises, alors que les personnages font à peine quelques millimètres chacun, voire moins, et vous avez raison de vous demander ça. Mais en réalité, grâce aux agrandissements jusqu'à 2000 fois, les scientifiques ont pu observer de nombreux détails sur chaque individu. Par exemple, ils ont remarqué que cette personne, qui fait 3,3 mm en tout, semble porter un sac dans son dos, probablement une calabasse pour porter de l'eau. Cette personne a les cheveux longs qui semblent attachés, comme par une cordelette qui les aurait noués à la hauteur des oreilles. Mais en y regardant plus attentivement, on remarque aussi qu'il a une boucle d'oreille, un petit anneau avec une pendloc qu'il porte au lobe. Cet anneau est bien visible au microscope, et pourtant sa taille occupe à peine 1 centième de millimètre sur la tilma. Enfin, on peut même voir qu'il porte des sandales. La largeur de la lanière qui l'attache a même pu être mesurée, elle fait 12 centièmes de millimètre. La boucle d'oreille, les cheveux longs, les sandales, tout fait penser que ce personnage est vraisemblablement un indien, par exemple un serviteur de l'évêque. Mais voici un autre exemple. Il y a un autre personnage dont nous n'avons que le visage, que l'on voit assez bien dans l'œil gauche, et qui fait 1,6 mm sur celui-ci. On peut facilement observer que les traits correspondent à l'image d'un vieillard, avec une calvitie assez développée. Il garde quelques cheveux qui pourraient faire penser à une tonsure. Le nez aussi est grand et surtout droit. Dans l'œil droit, on voit aussi le reflet de la forme, mais beaucoup moins distinctement, conformément aux lois de l'optique qui inclut un léger décalage. La joue, que ce soit l'âge ou quelques maladies, est décharnée et fait ressortir la pommette droite. Une larme semble couler sur la joue vers la commissure des lèvres. L'os de la mâchoire est saillant, ferme, rigide et recouvert d'une barbe blanche splendide. Bon, ok, intéressant. Mais est-ce que vous vous souvenez de cette représentation de l'apparition que je vous ai montrée tout à l'heure ? Vous vous souvenez, elle date du XVIIIe siècle et avait été peinte par Miguel Cabrera. La façon dont il a représenté l'évêque Juan de Zumarraga fait immédiatement penser au vieillard que l'on voit dans les yeux. Âgé, barbe, calvitie, il n'est pas extravagant de supposer que l'artiste se soit peut-être inspiré de portraits de l'époque qui n'existent plus. En effet, les Aztèques sont rapidement devenus d'excellents dessinateurs. Et il est probable qu'ils aient voulu représenter le miracle des roses d'après les récits des témoins et les descriptions de l'évêque de Mexico. Dans les yeux, nous voyons une autre personne, peut-être à l'aspect d'un indigène, car il porte un étrange chapeau. Certains pensent que ce pourrait être Juan Diego. Là encore, voici les visages trouvés sur les deux yeux, avec leur position relative exactement comme sur les cornées d'une personne vivante. C'est quand même saisissant. On voit aussi une femme noire qui fait, dans l'œil de gauche, 0,7 mm. Là aussi, ce n'est pas une élucubration des scientifiques qui extrapolent des tâches insignifiantes. Non, car le même personnage peut être trouvé dans les deux yeux, selon sa position relative par rapport au reflet. Au début, les scientifiques ont été étonnés de cette découverte. Mais en réalité, on sait aujourd'hui qu'Hernan Cortés a ramené des esclaves noirs au Mexique. Et voilà une information qui a été trouvée par les chercheurs et qui paraît réellement hallucinante. On peut lire dans l'histoire de l'église au Mexique du père Mariano Cuevas que l'évêque, Juan de Zumarraga, avait accordé par testament la liberté à une esclave noire qui était à son service à Mexico. En voici le texte. Et puis, encore plus fou, on a même pu retrouver l'acte d'embarquement de l'évêque Zumarraga de l'Espagne vers Mexico, et on a trouvé la mention de l'esclave noire parmi ceux qui l'accompagnaient. Je ne vais pas vous détailler tous les 13 personnages, mais pour finir, je peux vous montrer ce groupe de personnes. On dirait une famille entière. Dans l'œil gauche, on y distingue une femme avec un bébé sur le dos, un homme au sombrero qui l'observe, un enfant entre ces deux personnages, et puis trois personnes derrière la jeune femme. Une autre enfant, une femme et un homme. Dans l'œil droit, on voit même un enfant de plus. Ce groupe de personnages fascine les scientifiques, car il n'est pas à la même taille que les autres. Autrement dit, c'est le seul qui ne respecte pas les perspectives. Mais il a aussi comme particularité d'être présent, pas seulement sur l'iris, mais sur la pupille. Or, si l'iris reflète ce qui se trouve là au moment où une personne est photographiée, la pupille reflète plus précisément ce que la personne regardait à ce moment-là. Ce groupe de personnes, que regarde directement la Vierge, représente-t-il l'humanité tout entière comme s'il y avait un message caché à décrypter ? Quoi qu'il en soit, vous avez compris l'idée. Tous ces personnages sont bien sûr impossibles à peindre à la main, car ils font tous des tailles délirement minuscules. Mais surtout, ils sont tous placés dans les deux yeux, dans une position relative, conformément aux lois de l'optique, et notamment à la loi de Purkinje-Sanson, que l'on a pourtant découverte qu'en 1830. Il semble donc bien qu'on ait affaire à un mystère totalement inexplicable, car il est strictement impossible qu'un humain ait pu réaliser cette image en 1531. Et même aujourd'hui, en fait. Alors après tout, puisqu'on n'a aucune hypothèse scientifique pour expliquer l'image sur ce drap, et si le récit de Juan Diego était vrai ? Cela pourrait expliquer pas mal de choses. Les yeux de l'image qui réagissent à l'iris, les personnages présents dans les reflets des yeux, la conservation surnaturelle des couleurs, etc. C'est en tout cas l'hypothèse de Rosé Asté-Tonsman. Il est impossible d'expliquer par des processus naturels la présence des minuscules portraits. En conséquence, acceptant l'impression de l'image de la Vierge de Guadalupe comme un fait surnaturel, j'ose soutenir qu'au moment où Juan Diego fut reçu, la Vierge Marie était présente, invisible aux yeux de ceux qui étaient là, mais voyant elle-même toute la scène, et, de ce fait, recevant dans ses yeux les images reflétées de tous les assistants, y compris Juan Diego lui-même. Lorsqu'il déploya la tilma et que les fleurs tombèrent, l'image de Notre-Dame s'imprima sur elle, telle qu'elle était à cet instant-là, c'est-à-dire portant dans ses yeux le reflet de tout le groupe de personnes qui observaient cet événement historique. De cette façon, la Vierge Marie voulut nous laisser un instantané de son impression miraculeuse sur le vêtement de Juan Diego. Bon, s'il n'y avait que ça, ok, ça aurait déjà été pas mal. J'aurais pu arrêter l'enquête ici, vous dire de vous faire votre propre avis, vous demander de vous abonner pour le soutien, et puis merci et à la prochaine fois pour un autre mystère inexplicable, quoi. Mais en fait, non, non, non. Il y a encore plus, beaucoup plus. Avec ce drap, les scientifiques sont allés de surprise en surprise. Ce tissu est une véritable provocation à l'intelligence, une véritable énigme qui ne finit pas d'étonner. Et plus on se penche dessus, plus on découvre de nouvelles choses, encore plus impressionnantes les unes que les autres, au point que ça en devient une véritable passion, et que certains ont consacré leur vie à l'étude de cette image. Alors laissez-moi vous montrer trois découvertes supplémentaires, les trois découvertes les plus stupéfiantes que les scientifiques ont faites jusqu'à maintenant, en plus des yeux. J'espère que vous êtes bien accrochés. Première découverte. Sur le manteau de la Vierge, on compte 46 étoiles. Or, dès 1981, les chercheurs ont comparé la disposition de ces étoiles à une carte astronomique, afin de déceler d'éventuelles constellations. En 1980, il n'était pas évident de pouvoir accéder à la cartographie du ciel telle qu'il était à n'importe quelle date et n'importe quel endroit du globe, comme on peut le faire aujourd'hui en quelques clics sur internet. Mais après un certain temps de recherche improductive, les scientifiques découvrirent avec surprise que des constellations étaient bien présentes et dans le bon ordre. Mais qu'elles se trouvaient inversées, comme si on les regardait dans un miroir, ou comme si on pouvait, un peu comme à la manière de Dieu, les observer loin dans l'univers, à l'opposé de la Terre. En revanche, découverte qui apparut étrange au premier regard, car la projection des étoiles sur le manteau de la Vierge montrait une légère déformation des constellations. Le degré de déformation était plus ou moins élevé, selon l'emplacement de l'étoile sur le manteau et l'angle de projection. Pour établir la bonne correspondance entre les constellations déformées du manteau et les constellations de la voûte céleste, Hernandez Ilescas, astronome, eut l'idée d'utiliser un miroir concave. Et là, tout collait. En fait, il avait compris que les constellations étaient légèrement comprimées et déformées, comme par l'effet de la projection d'une sphère concave sur un plan en 2D. C'est comme pour les planisphères qui essayent de rendre compte d'une sphère. Ainsi, plus on se rapproche des régions polaires, plus les déformations des continents sont prononcées. C'était la même chose ici pour les constellations qui apparaissaient. Mais en prenant en compte cette déformation, la surprise fut de taille. La position des constellations correspondait précisément au ciel, tel qu'il pouvait être observé à 10h40 du matin, le 12 décembre 1531, à l'endroit et au moment exact de la présumée apparition. De plus, c'était pile le jour du solstice d'hiver, c'est-à-dire au moment précis de la venue du nouveau soleil si attendu par les Aztèques. La constellation de la Vierge se trouve alors au centre de l'image, à l'endroit du double nœud de la ceinture noire, et, chose remarquable, la constellation de la couronne boréale se trouve juste au-dessus du front de Notre-Dame de Guadalupe, comme si peut-être la Vierge voulait montrer par là qu'elle est une reine dans le ciel. Quoi qu'il en soit, ces premières études furent réalisées entre 1981 et 1995. Mais dans les années 2000, la technologie ayant bien progressé, d'autres scientifiques, comme Fernando Oyeda Lanes, en collaboration avec le docteur Gabriel Gongora Biaki, voulurent vérifier ses résultats avec les dernières techniques de pointe en astronomie. Et en comparant les constellations telles que visibles dans le ciel à l'endroit exact de l'apparition, le 12 décembre 1531 à 10h40, ils obtinrent un résultat de plus de 90% de corrélation entre les constellations dans le ciel et les 46 étoiles sur la Thilma. Les chercheurs ont analysé aussi plus de 150 autres peintures des XVIIe et XVIIIe siècles représentant la Vierge Marie avec des étoiles, et pas un seul groupement d'étoiles ne correspondait à la moindre constellation. Bref, à vous de vous faire votre propre avis. Mais la seule certitude que nous pouvons avoir, c'est qu'au XVIe siècle, aucun faussaire n'aurait pu réaliser une image présentant les constellations telles qu'elles étaient dans le ciel à l'endroit et au moment précis de la présumée apparition. D'ailleurs, rien ne semble être laissé au hasard sur cette Thilma. Les 46 étoiles sont réparties en deux groupes identiques, 23 à gauche et 23 à droite. Certains disent que cela fait penser aux 23 paires de chromosomes dans les cellules du corps humain. Ok, je peux vous comprendre si ça vous paraît peut-être un peu tiré par les cheveux, mais en revanche, les scientifiques ont raison de penser que rien n'est laissé au hasard sur ce tissu. En effet, on a aussi découvert que les proportions de la Thilma respectaient parfaitement la proportion divine. Bon, là vous vous dites sûrement, mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc ? Eh bien, je vous explique rapidement, puis on passera aux deux autres découvertes stupéfiantes qu'ont fait les scientifiques. L'idée de proportion divine ou proportion dorée, concept qui date de l'Antiquité, est assez simple. Ça consiste en ça. Le tout se divise en deux parties A et B, telle que la raison proportionnelle de la plus grande partie A par rapport à la plus petite B, soit A sur B, est égale à la somme des deux A plus B sur la plus grande A, c'est-à-dire A sur B égale A plus B sur A. Facile, non ? Ok, bon, j'ai perdu tout le monde. Non, en vrai, c'est quelque chose qui existe partout dans la nature, dans l'art, dans l'architecture, et qui implique, pour vulgariser à l'extrême, que la longueur d'un objet fasse 1,618 fois la largeur. 1,618 et avec d'autres décimales après la virgule, c'est ce qu'on appelle le nombre d'or. Et inconsciemment, bah, notre cerveau, il aime bien, et tout ce qui respecte cette proportion, il trouve ça esthétique. Or, la tilma retrouve cette divine proportion partout, que ce soit dans les dimensions du tissu, les dimensions de l'ovale, et tant d'autres détails. Mais bref, avançons, parce que vous allez me dire que ça, c'est pas vraiment inexplicable. Et vous auriez pas tout à fait tort, mais c'était tout de même intéressant de le noter. On est face à un drap qui ne laisse effectivement aucune place au hasard. Et justement, voici la deuxième découverte saisissante des scientifiques. Il y a un paquet de motifs sur la robe de la Vierge, mais ce qui nous intéresse, ce sont 9 fleurs en particulier, que les spécialistes des pictogrammes aztèques appellent des fleurs tepetl. Et tepetl, en ayuatl, ça signifie montagne. Certains ont donc eu l'idée de superposer une carte orographique du Mexique avec l'image de la tilma. Bon, je pense que vous êtes comme moi avant que j'apprenne ça, et que vous ne savez pas ce que signifie le mot orographie. Eh bien c'est parti, après le mot accueillir aux poillettes, mesdames et messieurs, voici un nouveau mot pour vos dîners mondains, entre le fromage et le dessert, l'orographie. Si vous connaissiez ces deux mots avant cette vidéo, vous êtes littéralement un génie, et vous devriez participer sur le champ à Question pour un Champion. Ah oui, 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 oui ! Bon, l'orographie vient du grec oros, qui signifie la montagne, et graphia, l'écriture ou la description. L'orographie, c'est donc la description des montagnes. Les scientifiques ont donc voulu comparer une carte orographique du Mexique avec la tilma, mais il fallait choisir l'échelle de la carte et un point de référence pour positionner cette carte du Mexique sur l'image. La recherche commença, mais très vite, les semaines ont succédé au jour, les mois aux semaines, les années aux mois. La piste semblait ne rien donner. Jusqu'à temps que le mathématicien Fernando Horeda eut une idée de génie. Horeda savait que les étoiles du manteau correspondaient aux constellations du solstice d'hiver, faites particulièrement importantes pour les Aztèques. La Vierge Marie, si c'était vraiment elle qui avait laissé son image sur ce drap, avait voulu s'inculturer dans les traditions Aztèques, à commencer par le fait qu'elle se soit adressée à Juan Diego, un Indien converti. Or, la fête la plus importante des Aztèques était la fête du Feu Nouveau. Cette fête n'avait lieu qu'une seule fois tous les 52 ans, donc inutile de vous dire à quel point elle était importante. Et elle était célébrée sur la colline de l'Étoile de Mexico, à environ 20 km de distance de la colline de Tepeyac, le lieu des apparitions. Horeda eut donc l'idée de placer la fleur principale sur la colline de l'Étoile. Cette fleur qui se trouve sur le ventre de la Vierge est le Nahui Olin des Aztèques. C'est une fleur à quatre pétales qui représente les quatre directions de l'univers dans les traditions Aztèques, les quatre points cardinaux. Et là, en plaçant cette fleur sur la colline de l'Étoile, tout est apparu clairement. Sur la fleur placée à hauteur du col de la robe, on peut situer le volcan de la Malinche, haut de 4503 mètres. La fleur placée sur la manche droite de la robe coïncide avec le volcan Papayo, d'une hauteur de 3640 mètres. La fleur qui se trouve sur la manche gauche de la robe, quant à elle, correspond au volcan Popocatépetl, le deuxième plus haut volcan du Mexique, qui culmine à 5452 mètres. La fleur située immédiatement au-dessous et à droite de la principale, indique la colline des Apparitions, située à 2450 mètres. Bref, on retrouve aussi le volcan Jocotitlan, d'une altitude de 3928 mètres, le Monte Alto, une structure montagneuse formée de trois volcans, ou encore le volcan enneigé de Toluca, haut de 4690 mètres. De plus, par rapport à la Tilma, la carte orographique était alors orientée précisément avec l'Est vers le haut, vers la tête de la Vierge. Or, l'Est était le point cardinal le plus important pour les Aztèques, qui regardaient toujours vers le soleil et le vent, et Quetzalcoatl, leur divinité serpent à plumes, devait revenir à l'Est. Huit des neuf fleurs Tépetl correspondent alors très exactement avec l'un des massifs montagneux principaux du Mexique. Mais alors, qu'indique la neuvième fleur ? Eh bien, comme vous le voyez, la recherche n'est pas terminée. En science, on continue sans cesse à approfondir, à comprendre. Et c'est ce qui se passe pour cette image. En réalité, nous n'en sommes qu'au début. Et plus les années passent, plus les découvertes s'accumulent. Peut-être que si je refais cette vidéo dans 10 ans, les scientifiques auront encore découvert de nombreuses choses d'ici là. Par exemple, certains auraient vu un reflet dans les yeux de Juan Diego, qui est lui-même, je le rappelle, reflété dans les yeux de la Vierge. En gros, un reflet dans le reflet. Un mystère dans le mystère. D'autres auraient entendu, dans un stéthoscope placé au niveau du ventre de la Vierge, des battements à 115 par minute, ce qui correspond au battement d'un nouveau-né dans le ventre de sa mère. Mais rien de tout cela n'est confirmé pour l'instant, et il ne faudrait pas que ce genre de choses qui ne sont pas encore prouvées fassent douter de tous les autres éléments très bien attestés dont je vous ai parlé pendant toute cette enquête. Tout ce que je veux vous montrer, c'est que nous sommes encore loin d'avoir tout compris de cette image, car elle est un puits saisissant d'énigmes qui, lorsqu'elles sont résolues, en amènent de nouvelles. Donc oui, il y a encore tellement de choses, je vous assure, dont je n'ai pas le temps de vous parler ici. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à lire ces trois livres sur lesquels je me suis appuyé pour réaliser cette enquête. Bon, après la carte des étoiles et la carte des volcans sur la Thilma, voici la troisième découverte des scientifiques qui est aujourd'hui bien établie. Mais d'abord, on va changer de musique pour se mettre dans une autre ambiance. Ok, c'est top. Nous avons déjà parlé du lien entre les mathématiques et la Thilma, car toutes les proportions de l'image respectent parfaitement les proportions divines, proportions mathématiques que l'on retrouve dans la nature. Or, on sait depuis l'Antiquité qu'il y a aussi un lien entre les mathématiques et la musique, l'échelle musicale pouvant être représentée sous une forme mathématique. Ainsi, le mathématicien Fernando Redalanes eut l'idée suivante. Si d'un côté, les étoiles et les fleurs sur le manteau et la robe de la Vierge ont une signification et sont placées dans un ordre précis, mathématiquement démontrés, et si par ailleurs, la musique et les mathématiques ont une étroite relation entre elles, la probabilité de trouver une logique musicale dans ces symboles est grande. Le rectangle d'or sur lequel est la Thilma fut donc divisé en 46 lignes équidistantes comme le nombre d'étoiles. Cela forme alors une partition. Et comme vous le voyez sur l'image à l'écran, les étoiles et les fleurs se retrouvent placées automatiquement sur ces lignes, comme des notes sur une partition. Et la distance horizontale entre les différents symboles de l'image a été utilisée pour établir les tons et les temps. On peut alors jouer la partition de la gauche vers la droite ou même à l'envers. C'est Alberto Aguilar Portillo, musicien averti, qui aida pour les recherches et fut le premier à jouer la séquence musicale. Bon alors, qu'est-ce que ça donne cette musique ? Est-ce que c'est joli au moins ? Eh bien, je vous laisse en juger, puisque vous êtes en train de l'écouter depuis plus d'une minute. Vous vous en doutez, dans ce que vous entendez actuellement, un arrangement a été fait pour la beauté de la mélodie. Mais il n'empêche que c'est bien la partition exacte que l'on trouve sur l'image de Guadalupe. Bon, je sais que les goûts musicaux c'est très subjectif, mais moi je vous le dis, je trouve ça magnifique. Encore une fois, est-ce un hasard, une coïncidence ? Eh bien, allez-y, essayez de placer des notes au hasard sur une partition et vous verrez qu'il est quasiment impossible d'obtenir une belle harmonie et quelque chose qui ne sonne pas faux. Et puis, s'il n'y avait que ça ? Mais non, vous le voyez depuis le début de cette enquête, les éléments surprenants sur l'image de Guadalupe se comptent par dizaines. Et si, avec tout ça, c'était vraiment Dieu qui avait voulu nous faire parvenir cette image. Mais quel en serait le message ? En fait, il faut se rappeler du contexte de l'apparition. Le peuple aztèque n'avait jamais entendu parler du christianisme. Il pratiquait les sacrifices humains et était très loin du message d'amour de Jésus. Pourtant, Jésus voulait que son message d'amour, de joie, de paix soit répandu sur toute la terre. C'est sa dernière phrase rapportée par l'évangile de Matthieu. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. D'ailleurs, de vieilles prophéties aztèques, je vous l'avais dit, annonçaient que Quetzalcoatl, le dieu roi serpent, devait venir un jour par l'est à tel point qu'à l'arrivée de Cortès à Mexico, l'empereur avait cru que c'était lui précisément qui revenait. C'est ainsi qu'il avait invité Cortès à reprendre possession du trône qu'il lui avait gardé en son absence. Mais plus impressionnant encore, la princesse Papanzine, la propre sœur de l'empereur Moctezuma, avait eu une vision extraordinaire. Elle avait failli mourir. On l'avait déjà mise au tombeau quand ses cris appelaient à l'aide. Elle raconta alors qu'elle eut une vision hors de son corps et qu'elle avait vu arriver sur la mer de nombreux et grands navires avec, sur leur voile, des croix noires. La princesse fut informée que ces vaisseaux apportaient un pays lointain des hommes qui conquéreraient le pays et annonceraient aux Aztèques le vrai dieu. C'est bien là un des points essentiels du message de la Vierge de Guadalupe. Dès ses premiers mots, elle se présente à Juan Diego comme « La parfaite et toujours Vierge Sainte Marie, Mère du Dieu très vrai. » Au cœur d'un peuple Aztèques si loin du message du Christ, la Vierge de Guadalupe dit à Juan Diego « Je suis vraiment votre mère compatissante, la tienne et celle de vous tous qui êtes un en cette terre. Là, j'écouterai leurs pleurs, leurs tristesses pour les soigner, guérir toutes leurs peines, leurs misères, leurs souffrances. » Elle montre son visage compatissant qui reflète le visage d'amour de Dieu et dans ses yeux, elle les porte tous. Et de fait, cette apparition aura un tel retentissement que la conversion du Mexique au catholicisme fut fulgurante, au point qu'encore aujourd'hui, près de 5 siècles après, 80% de la population mexicaine se dit catholique. C'est peut-être pour cela que Dieu voulut protéger l'image à travers les siècles et empêcher sa décomposition. Ah oui, d'ailleurs, je vous avais gardé ça pour la fin. En réalité, on a encore un dernier fait surprenant, car l'image a résisté de façon étonnante à pas moins de deux événements qui auraient clairement dû la détruire. En 1791, en nettoyant le cadre en argent de l'image miraculeuse avec une solution composée à 50% d'acide nitrique concentré et autant d'eau, un peu de ce liquide coula accidentellement sur la toile elle-même, plus précisément sur l'angle supérieur droit lorsqu'on se tient face à l'image. D'après les spécialistes, un tel liquide sur une toile végétale aussi fragile aurait dû provoquer des dégâts considérables et même crever la toile. Or, il n'en fut rien, seulement une tache jaunâtre apparue et, de façon totalement inexplicable, elle disparaît maintenant lentement au fil des années. Un autre incident fit grand bruit avec ou sans jeu de mots. Ce fut le 14 novembre 1921 à 10h30 du matin lorsqu'un attentat eut lieu dans l'église de la Guadalupe. Un ouvrier du nom de Luciano Perez déposa un bouquet de fleurs devant l'hôtel au-dessus duquel était exposée l'image miraculeuse. Il sortit ensuite tranquillement de la basilique mais, quelques minutes plus tard, une forte explosion secouait tout l'édifice. Dans le bouquet se trouvait une bombe. Les dégâts furent énormes. Les degrés de marbre de l'hôtel volèrent en éclats. Les chandeliers, vases de fleurs, vitres de l'église, même celles des maisons alentours éclatèrent. C'est dire la puissance de la bombe. Un lourd crucifix de laiton fut complètement tordu par l'explosion. On peut encore le voir aujourd'hui dans le musée des apparitions. Mais la vitre de l'image de la Guadalupe ne bougea pas d'un iota. Il ne faut pas forcément crier au miracle pour ça. Certains pensent que l'hôtel lui-même faisait obstacle entre le bouquet et l'image miraculeuse et que les ondes destructrices se sont ainsi trouvées détournées. Peu importe. Toujours est-il que l'image résiste au temps et à tout type d'incident et que ce n'est peut-être pas pour rien. On est en droit de penser puisqu'elle défie la science sur tous les points que Dieu a peut-être voulu la préserver pour laisser aux scientifiques des siècles suivants la joie et la surprise de découvrir toutes les merveilles qu'il avait cachées dedans. Tel une bombe de mystère à retardement. Pour résumer, voici les douze éléments qui à ce jour sont inexplicables sur cette image. Restez bien jusqu'au bout car j'ai quelque chose d'important à vous dire après. Premièrement, aucune altération du fragile drap sur cinq siècles. Deuxièmement, le fait qu'il n'y ait aucun coup de pinceau. Troisièmement, les pigments des couleurs qui sont d'origine inconnue. Quatrièmement, aucune décoloration sur cinq siècles. Les couleurs sont comme encore fraîches et aucune craquelure. Cinquièmement, l'iridescence de l'image et le fait qu'elle produise de la lumière lorsqu'elle est photographiée dans la pénombre. Sixièmement, les yeux de la Vierge qui réagissent septièmement, la présence des vaisseaux sanguins dans les yeux de la Vierge. Huitièmement, des minuscules personnages qui se reflètent dans les yeux, impossibles à peindre à la main. Neuvièmement, les reflets de ces personnages dans les deux yeux qui sont placés conformément aux lois de l'optique. Dixièmement, les étoiles sur le manteau de la Vierge qui forment les constellations visibles dans le ciel à l'endroit et au moment précis de l'apparition. Onzièmement, les fleurs sur le manteau de la Vierge qui correspondent aux montagnes du Mexique. Douzièmement, les étoiles et les fleurs qui forment une partition. Et en bonus, les proportions divines sur la Thilma et le drap qui résiste à des accidents et à des attentats. Bon, eh bien, tous ces douze éléments inexplicables rassemblés forment seulement le dixième mystère inexplicable de notre série sur sang. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines enquêtes sur les 90 suivants et allez voir sans attendre les neuf premiers autres qui sont déjà sortis. Avant de partir les amis, restez encore attentifs 30 secondes car j'ai trois choses à vous présenter. Je sais, ça fait beaucoup mais je suis sûr que ça peut vous intéresser alors écoutez ça. La première chose, c'est l'excellent projet 1000 raisons de croire. 1000 raisons de croire est un projet d'évangélisation qui montre qu'il y a au sens littéral plus de 1000 raisons de penser que la foi chrétienne est vraie. Sur leur site, ils ont donc déjà développé près de 500 arguments. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je vous invite à aller voir, c'est énorme. Le truc qui est génial avec ce projet, c'est que c'est dispo sur toutes les plateformes. Il y a un site, une chaîne YouTube sur laquelle j'ai fait des vidéos d'ailleurs, allez voir, et encore plein d'autres choses à venir. C'est vraiment le projet à suivre et à aller voir pour fortifier sa foi ou pour commencer à avoir la foi tout simplement. Et puis, il ne faut pas hésiter non plus à en parler autour de vous. Le magazine par exemple est conçu pour être très grand public. Si vous connaissez des gens dans votre entourage qui sont loin de la foi mais que vous aimeriez leur annoncer la bonne nouvelle avec douceur, et bien ça peut être une super idée de cadeau de les abonner au magazine. La deuxième chose dont il fallait que je vous parle, c'est la super application Rosario. Si vous aimez la Vierge Marie ou qu'après cette vidéo justement, vous avez envie de la connaître et de l'aimer davantage, et bien c'est une application pour nous aider à prier le chapelet même quand on ne l'a jamais fait. On peut commencer par prier une dizaine ou deux par jour dans un groupe pour s'entraider. Le mieux, c'est qu'il y a même une communauté inif sur Rosario. C'est cool, non ? Troisième et dernière chose, si vous voulez que ces vidéos continuent à voir le jour, gagnent en qualité et même que la fréquence puisse s'accélérer, un grand merci de soutenir la chaîne mensuellement. Même à partir d'un ou deux euros par mois, ça nous aide énormément et ça pérennise notre mission. Alors merci d'avance à tous ceux qui le feront. Tous les liens sont en description. C'était Inis, ciao.